Bonjour tout le monde, on va démarrer doucement. Déjà merci à tous d'être venus aujourd'hui si nombreux, ça me fait très plaisir de vous voir et aussi de reconnaître quelques têtes dans la salle. Aujourd'hui, on va faire un gros plongeon dans les tribulations de l'Early Access de Raven Swatch, le dernier jeu de Pastel Games. Petit disclaimer, le support de présentation est en anglais mais je vais parler en français. Et le deuxième disclaimer, je m'excuse mais je suis un petit peu une boomer du GIF, donc c'est possible que j'en ai un peu trop utilisé dans cette présentation. Et ça marche pas, si c'est bon. Donc je vais vous raconter l'histoire de l'Early Access de Raven Swatch depuis la perspective du Review Score de Steam. Si vous n'êtes pas entièrement familier avec les concepts, pas de soucis, on va prendre le temps d'élaborer certains de ces sujets durant cette talk. Et comme dans toute histoire, il y a du drame, des rebondissements, du doute et de l'espoir. Et on espère que ça se finit bien à la fin. Donc c'est comme ça qu'on en arrive à un titre comme celui-là, l'Early Access de Raven Swatch, un bras de fer contre le Review Score de Steam. Franchement, j'étais à deux doigts d'appeler ce talk rétrospectif d'un Early Access qui aurait pu se planter. Mais finalement, je trouve que l'image du bras de fer, elle est plutôt adéquate par rapport à ce qu'on a vécu et ce qu'on a ressenti durant tout le long de ce développement. Alors c'est parti. Je m'appelle Margot Salli, je suis directrice de la communication chez PASTECH depuis bientôt 5 ans. Avant de rejoindre cette belle industrie du jeu vidéo, j'ai travaillé et j'ai gravité autour de différents domaines culturels comme les musées, l'édition de revues papier et web, le transmedia, le cinéma d'animation et la VR. Mais j'ai toujours voué une passion pour le jeu vidéo depuis ma plus tendre enfance. Et mon premier souvenir de jeu vidéo, d'ailleurs, c'était un jeu qui s'appelait Blood sur PC en 1997. Pour rappel, c'était ça. J'avais 4 ans. Et j'ai fini par me retrouver chez PASTECH en 2019 où j'ai travaillé sur des jeux tout autant intenses quand bien même un peu moins gores. Donc petit tour sur PASTECH Games. PASTECH, c'est un studio de développement français basé à Villeurbanne et fondé en 2012. À mon arrivée, PASTECH avait déjà sorti 3 jeux, Space Run en 2014, Space Run Galaxy en 2016 et Masters of Anima en 2018. Et quand je suis arrivée chez PASTECH, il ne reste que quelques mois avant la sortie en Early Access de Curse of the Dead Gods, pardon, sur Steam. Et j'avais pour mission principale de fédérer une communauté autour de ce jeu inconnu pour un modèle de développement que le studio n'avait encore jamais expérimenté, l'Early Access. Et depuis, on a aussi sorti Rab & Swatch, mais ça, c'était le sujet principal de Stalk, donc je le présenterai un petit peu après. Donc je ne pouvais pas commencer cette histoire sans consacrer son prologue à l'Early Access de Curse of the Dead Gods. Difficilement, il est dur à dire ce nom de jeu. C'était le prénécesseur de Rab & Swatch. C'est là que tout a commencé pour moi, chez PASTECH, mais aussi pour le studio qui découvrait les hauts et les bas de présenter son jeu incomplet à un public. Donc Curse, c'est un jeu d'action roguelike en vue top-down avec une direction artistique très stylisée et un système de combat très précis qui peut rappeler les Souls-like dans sa gestion des parades et des esquives. Et si on revient à la définition même d'un Early Access ou Accès Anticipé, d'ailleurs, c'est possible que j'utilise les deux durant la présentation. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Donc vous connaissez forcément des jeux qui ont été développés avec ce modèle. J'ai mis quelques-uns à l'écran, Dead Cells, ADS, Baldur's Gate 3. Et l' Early Access, c'est un modèle de plus en plus populaire de développement et de distribution de jeux qui a beaucoup évolué depuis son apparition il y a une dizaine d'années. Et de mon point de vue, l' Early Access est un outil aux multiples facettes qui permet plusieurs choses. Donc l' Early Access, c'est une méthode de développement ouverte qui permet d'améliorer son jeu grâce au retour en direct des joueurs, que ce soit avec des méthodes de récolte de feedback, ou des Steam Reviews. C'est un moyen de financement qui permet de faire rentrer des revenus durant votre période de développement du jeu. C'est aussi très intéressant pour construire une communauté autour de votre univers, de fédérer des joueurs sur des plateformes dédiées comme Discord ou Reddit. Et c'est aussi un moyen de s'assurer qu'à la sortie 1.0, vous ne passerez pas inaperçu dans la multitude de jeux qui sortent chaque semaine, parce qu'avec votre communauté, la sortie de votre jeu, c'est une célébration. Et évidemment, l' Early Access est un booster à Wishlist, c'est-à-dire que vous pourrez bénéficier de toute la durée de votre développement en Early Access pour faire exploser ce compteur de Wishlist. Il faut savoir que beaucoup de joueurs attendent la version 1.0 des jeux en Early Access avant de faire le plongeon. Donc, la Wishlist, c'est le meilleur moyen encore pour eux de ne pas oublier votre jeu. Désolée, j'ai pas beaucoup. Aujourd'hui, on connaît les énormes succès de certains jeux en Early Access, mais cela reste toujours un pari à prendre autant du point de vue des joueurs que des développeurs. Donc, c'est un peu pour toutes ces raisons que Pastec et Focus, à l'époque, ont décidé de lancer Curse en Early Access le 3 mars 2020. Qu'est-ce qu'on a appris durant cette période d'Early Access ? Donc, pour résumer déjà, Curse, c'est un peu moins d'un an en Early Access avec 11 updates de contenu durant cette période à un rythme plutôt effréné qu'on n'avait pas forcément anticipé. C'est un review score de Steam aujourd'hui à 85% d'avis positifs avec plus de 6500 reviews. Et on a constaté une grande stabilité dans l'appréciation du jeu durant sa période en Early Access mais aussi depuis sa sortie en 1.0. Le jeu a toujours été en very positive. Donc, autrement dit, c'est un très beau succès pour le studio, surtout pour un premier essai avec ce modèle. Et parce que c'était notre premier Early Access, on s'attendait forcément à commettre des erreurs et on en a fait plein. Donc, voici quelques key learnings de cette expérience en 2021 qui a beaucoup forgé notre vision des Early Access chez Pastec. première, ça a été de trouver un rythme sain de mise à jour. Donc, après 11 updates de contenu en moins d'un an, je peux vous dire que l'équipe a été rincée. Et je tiens à préciser que le crunch, il est banni chez Pastec. On préfère la vision du marathon à celui du sprint. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas fatigué à la fin d'un marathon. Et pour Curse, en tout cas, il nous a fallu du temps pour trouver un rythme acceptable de sortie de mise à jour. Le deuxième enseignement, c'est être souple et prêt à changer vos plans. Ce qui est le plus difficile, c'est de réussir à garder un équilibre entre votre vision en tant que développeur et la vision que les joueurs ont de votre jeu. Ça ne veut pas dire qu'il faut céder à chacune des demandes de la communauté, mais il faut rester à l'écoute et proposer des solutions adaptées à vos ressources et aussi à votre vision. Ensuite, un Early Access, c'est deux launch à prévoir. Votre sortie en Early Access, c'est tout aussi important que votre sortie en 1.0. Elle nécessite autant ou presque autant d'efforts marketing, de support technique et d'attention de votre part. Vous ne pouvez pas sortir un jeu en accès anticipé avec une build complètement cassée ou insatisfaisante en vous disant que vous avez de toute façon le temps de l'Early Access pour l'améliorer. Ça n'annonce rien de bon pour les joueurs et puis c'est partir sur un mauvais pied. Et enfin, l'Early Access a vraiment cultivé la popularité du jeu. La théorie du booster à wishlist a été plutôt juste. En démarrant l'Early Access de Curse, c'était un petit peu plus de 40 000 wishlists qui étaient affichées au compteur et à la sortie du jeu en 1.0, c'était 230 000. Donc la visibilité du jeu n'a fait qu'accroître avec les ajouts de contenus, les partenariats avec des créateurs de contenus et puis aussi l'engouement de la communauté. Et voilà, Curse est maintenant derrière nous. On démarre une nouvelle aventure chez Pastek. et on a envie de faire plus ambitieux avec notre prochain jeu. On reste un petit studio donc on ne fait pas exploser le scope non plus. Mais on capitalise sur nos réussites passées tout en pointant les choses qu'on aimerait faire différemment. Et on veut profiter également de notre expérience sur Curse pour Raven Swatch qui sera notre prochain jeu. On reprend la formule du roguelike d'action qui nous plaît énormément. Dans Curse, le système de combat avait reçu de nombreux éloges. on veut garder cette dimension avec une expérience qui est challengeante mais un peu plus accessible pour toucher une cible moins hardcore. On ajoute à cela la composante multijoueur co-op qui nous a été beaucoup demandée de nombreuses fois pour Curse sur les joueurs. Pas par les joueurs, pardon. C'est une nouveauté pour Pastek. C'est à la fois excitant et effrayant. Et on s'inspire des contes et légendes pour proposer un univers d'arc-fantaisy avec des personnages populaires et reconnaissables par tous. On compte beaucoup sur notre cast de personnages pour attirer des joueurs de MOBA, de RPG voire même de Hero Shooters. On imagine dès le départ faire un Early Access pour Avento H pour plusieurs raisons. Ça nous paraît être une évidence au vu du succès de Curse avec ce modèle. Avec Curse, on a pu développer une grosse communauté qui nous suit désormais de projet en projet. C'est une relation de proximité dans le développement qu'on aime beaucoup. On aime partager des nouveautés, recevoir des feedbacks et réagir en conséquence. Le modèle de l'Early Access se prête toujours autant aux joueurs du roguelike et l'expérience du multijoueur coop ne peut que décupler la rejouabilité du jeu. Et justement, le multijoueur, parlons-en. Tous ceux qui ont sorti ici un jeu en multi savent de quoi je veux parler, mais c'est une sacrée épreuve à passer. On se dit qu'avec un Early Access, on pourra tester de nombreuses choses d'un point de vue technique et cela nous évite aussi de sauter dans le grand bain tout de suite alors que c'est notre première expérience, vraie expérience multijoueur chez Pastek. Toutes les cartes semblaient entre nos mains pour démarrer l'Early Access de Raven Swatch sur les chapeaux de roue, mais entre attente et réalité, il y a parfois un grand gouffre. Avec Raven Swatch, on est dans une niche très populaire. Il y a encore aujourd'hui une forte demande malgré la saturation du marché. Les jeux d'action roguelike et les jeux coop sont devenus en l'espace de quelques années très appréciés sur la plateforme Steam. Au moment de la sortie de Raven Swatch en Early Access, il y a une grande attente de certains blockbusters du jeu vidéo. J'en ai mis deux, mais il y en avait bien d'autres, mais Diablo 4 et Ades 2 pour ne parler que d'eux. Au lancement du jeu en Early Access, Raven Swatch possède déjà 250 000 wishlists. Il y a un fort intérêt pour le jeu avant même qu'il sorte et on entre même dans le top 100 des jeux les plus wishlistés de la plateforme Steam à la 88ème place, il me semble. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était la période de close d'alpha de Raven Swatch. Comme sur Curse, plutôt que de passer par une démo avec le Steam Next Fest ou un playtest sur Steam, on préfère réaliser une close d'alpha de plusieurs mois sur Steam avec une NDA et avec une sélection de joueurs. Pour nous, c'est un échauffement à l' Early Access, une sorte d' Early Access qu'on met à jour régulièrement. Et après plus de 1 000 joueurs, les retours sont très convaincants et nous rassurent pour le lancement du jeu en Early Access. On arrive enfin le 6 avril 2023, jour de sortie de Raven Swatch en Early Access sur Steam. Tout s'accélère. Plus de 100 000 joueurs dès le départ, dès la première semaine de lancement. C'est énorme mais ça dépasse complètement nos attentes. On note aussi un pic de plus de 10 000 joueurs en simultané sur Steam. Notre serveur explose avec plus de 7 000 nouveaux membres, serveurs Discord. Et la presse est hyper encourageante et nous souhaite un avenir brillant. Mais pour le reste, c'est un peu la douche froide et la sentence du joueur tombe. Mixed Reviews, 62% d'avis positifs sur Steam. Donc c'est un coup dur pour l'équipe. Il y a une ambivalence qui se crée entre d'un côté un succès jamais atteint pour le studio avec nos précédents jeux et l'autre des retours qui sont sévères par centaines. On souffle un bon coup et on essaye de comprendre ce qui se passe. On note trois retours majeurs dans les Steam Reviews. Le premier, c'est des soucis techniques, notamment liés aux multijoueurs. C'est la première fois qu'on sort un jeu en multi, donc on s'y attendait. Mais les problèmes ne sont pas exclusifs au réseau. On voit aussi quelques erreurs des X12 qui sont remontées par les joueurs. En deux jours, on sort des fixes qui corrigent les principaux problèmes remontés et ça permet de calmer dans une certaine mesure la communauté sur ces points-là, dans les reviews. Et le second point et principal critique des joueurs, c'est le contenu du jeu à sa sortie. Le terme paid demo fait son apparition dans les reviews et les joueurs sont déçus. Il critique la longueur du jeu. Il est possible de terminer une run en 30 minutes et le jeu est perçu trop cher à 19,99€ pour le contenu disponible au lancement du jeu en Early Access. Nous, on pensait que le contenu était suffisant pour démarrer l' Early Access mais on a fait quelques erreurs de jugement. Rab & Swatch étant un jeu d'action roguelike, la boucle de gameplay est fragmentée en run qui dure entre 24 et 30 minutes au lancement du jeu en Early Access. Tout le principe d'un roguelike s'est de recommencer. Mais bien que le contenu était présent en quantité au lancement du jeu, la boucle de gameplay courte ne permettait pas d'en profiter. Donc on réalise aussi quelque chose à ce moment-là. La qualité et la concurrence des jeux lancés en Early Access a vraiment explosé. Les Early Access ont changé. Et oui, depuis 2021 avec notre expérience de Curse, le marché a beaucoup évolué et celui de l' Early Access n'a pas été épargné. En lisant les retours des joueurs et en discutant avec d'autres studios et en réétudiant le marché, on a compris une partie de nos erreurs de jugement. Quand on regarde le marché de l' Early Access en 2024, il est vraiment incomparable à celui d'il y a 10 ou 5 ans. Le niveau de qualité attendu par les joueurs est comparable à celui d'un jeu terminé. C'est normal parce qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent sur la plateforme chaque semaine. Cette année, on a vu sortir des jeux en accès anticipé qui apportaient des propositions folles en termes de contenu et de qualité visuelle. J'en ai mis quelques-uns mais bien sûr il y en avait d'autres. La promesse de l' Early Access est très belle pour les studios et elle a fait apparaître de nouveaux acteurs sur le marché, des acteurs avec des plus grosses ressources et budgets qui sont capables de produire des jeux de très haute qualité. J'inclue Raven Swatch dans ce lot parce que le studio a doublé en effectif depuis la production du jeu et par rapport à Curse aussi également. Donc l' Early Access n'est plus réservé aux tout petits studios indés ou aux toutes petites équipes. C'est d'ailleurs aussi une évolution qu'on remarque dans le festival de démos Steam Next Fest où il y a de plus en plus de projets à moyen et gros budget qui proposent des démos durant le festival. La deuxième chose que je voulais évoquer par rapport au changement observé de l' Early Access c'est l'usage de ce terme qui s'est démocratisé dans le gaming et qui a quitté la plateforme Steam par exemple pour Diablo 4 qui réalise leur propre version de l' Early Access avec une bêta jouable quelques mois avant la sortie du jeu complet ou aussi la technique marketing qui est très répandue aujourd'hui qui consiste à rendre son jeu disponible 48 à 72 heures avant la sortie dans un privilège de luxe. Dans les deux cas on retrouve rarement ce qui fait l'essence même de l' Early Access de Steam c'est-à-dire la récolte de feedback pour améliorer le jeu et la création d'une communauté et l'usage du terme en dehors du réseau Steam et même parfois au sein même de Steam quand c'est une question de bonus de luxe ça crée une confusion dans les attentes des joueurs. Dans le cas de Raven Swash on a été très déçus du review score de Steam à son lancement mais je pense que cette expérience elle a contribué beaucoup à mon obsession autour de ce pourcentage d'avis positif et faisons un rapide tour sur comment fonctionnent les review scores sur Steam. Donc le système de review sur Steam il a apparu il y a plus de 10 ans sur la plateforme introduisant un moyen pour les joueurs d'apporter une évaluation positive ou négative sur un jeu qu'ils possèdent dans sa bibliothèque. Même s'il existe des forums sur Steam l'espace des reviews est un espace d'expression pour les joueurs c'est un moyen de prévenir les autres joueurs de la qualité ou non d'un jeu. On peut y retrouver beaucoup de frustration autant de la part des joueurs avec des problèmes techniques des promesses non tenues des déceptions mais aussi de la frustration du côté des développeurs avec des reviews négatives à plusieurs centaines d'heures de jeu ou des menaces du chantage et parfois des comportements abusifs. C'est un exutoire parfois cohérent parfois toxique et moi personnellement quand je vais lire des reviews sur Steam j'enfile toujours un gilet pare-balles parce que je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Les Steam Reviews sont dynamiques et j'entends par là qu'une review peut être mise à jour édité par un joueur elle peut passer de positive à négative ou inversement. Les reviews montrent le nombre d'heures passées sur un jeu lors de la review mais aussi au total. C'est une information qui est hyper précieuse qui peut servir à noter des patterns dans les retours. Elles affichent aussi un contexte si c'est une review qui a été postée en Early Access si le produit a été remboursé. Les membres de la communauté peuvent réagir en appréciant la review en la trouvant utile ou drôle ou même en attribuant des awards qui font gagner des points ensuite à dépenser dans le shop de Steam et les développeurs peuvent répondre aux reviews mais ça c'est pas très recommandé par Steam j'en parlerai un petit peu après. Ce qui va principalement intéresser les développeurs et les joueurs c'est le tag qui va apparaître sur la page store de votre Steam c'est un indicateur d'évaluation qui est calculé avec le nombre de reviews positives et négatives et ce tag change en atteignant certains paliers en fonction du nombre de reviews. Donc de tout en haut on a le overwhelmingly positive jusque tout en bas overwhelmingly négative et bien sûr tout ce qui existe entre et qui est plus commun il faut le dire. Le review score et ce tag very positive et overwhelmingly positive c'est un graal qui est devenu une certaine obsession chez les devs ça a été mon cas sur Raven Swatch je pense qu'après tellement d'efforts de production et de communication c'est un moyen de concrétiser tout le travail qui avait été fait durant cette early access ça peut être aussi vu comme un challenge pour certains ce qui est le plus difficile c'est de ne pas être démoralisé par cette étiquette qui vient prendre place sur votre page store parce que oui on peut ressentir ça vraiment comme une défaite et du coup est-ce que le review score et le tag affectent mon jeu est-ce qu'il y a un impact palpable sur les ventes ou son appréciation générale la question que je me suis posée et officiellement le review score d'un jeu n'affecte pas sa visibilité sur les stores il y a une petite nuance pour les jeux qui sont en dessous du tag mixte c'est-à-dire en dessous de 40% Steam sera moins susceptible de recommander votre jeu s'il est en mostly négatif ou en dessous tout simplement parce que la plateforme elle ne veut pas recommander une expérience négative aux joueurs les reviews de copies de jeux obtenus gratuitement ne sont plus comptabilisés dans le review score des studios qui ont tenté d'acheter ou compenser des joueurs pour obtenir des reviews ça existe avec des bots par exemple mais c'est formellement interdit par les devs et ceux qui sont risqués ont été bannis de la plateforme et quand vous sortez un jeu en early access vous êtes tout de suite confronté aux reviews à la différence des démos ou des playtests par exemple donc ceci dit au bout de 30 jours d'existence sur la plateforme il y a un second review score qui va s'afficher c'est les recent reviews et ça reflète l'état actuel de votre jeu c'est très pratique quand on fait un early access par exemple parce que votre jeu il évolue comptuellement quand un potentiel joueur se balade sur une page de magasin sur Steam il va prendre sa décision en moins de 90 secondes donc la catégorie des Steam Reviews saute aux yeux elle est référencée à plusieurs endroits sur la page de votre jeu d'ailleurs c'est assez marrant que bon c'est pas affiché mais que les reviews positives soient bleues sur fond bleu et les reviews négatives soient rouges sur fond bleu donc elles ressortent d'antan plus au lossement de votre jeu il faut imaginer le review score comme une sorte d'étincelle à chaque nouvelle review ça va attiser le feu et si la mèche s'essouffle c'est aussi votre lancement qui va s'essouffler un review score négatif va plutôt agir comme un frein sur les ventes d'un jeu et pas nécessairement comme ça va pas empêcher les joueurs en tout cas d'acheter votre jeu on a pu voir par exemple The Day Before qui a eu une sortie assez polémique qui a quand même pu être vendue par palette je vous propose de faire une petite aparté avant de plonger dans les stratégies de communication autour des steam reviews je voulais finir ce chapitre sur l'importance du review score et steam avec le marché chinois pourquoi est-ce que le marché chinois et les review scores de steam sont-ils intimement liés tout d'abord la Chine est l'un des principaux marchés sur la plateforme steam d'ailleurs plus de 25% de la bande passante du trafic de steam qui provient de la Chine devant les Etats-Unis c'est un marché clé pour beaucoup de développeurs qui est difficile d'accès et pourtant si étendu et pour Avenswatch cela représente entre 10 et 20% des ventes globales du jeu en fonction des périodes avec les régulations très strictes de la Chine une plateforme comme steam elle peut pas fonctionner comme elle l'entend donc c'est pourquoi Valve a créé Steam China en 2021 se doutant que les jours de la plateforme de la version internationale étaient comptées donc c'est un client qui copie l'interface de l'interface de Steam mais qui ne propose que des jeux qui sont officiellement distribués en Chine c'est à dire une petite centaine elle est aussi dépourvue des onglets communautés et donc naturellement boudée par les joueurs chinois qui préfèrent utiliser des VPN ou des boosters pour accéder à la librairie complète des jeux aux pages communautaires et espérer aussi avoir une expérience plus stable quand ils jouent en réseau mais l'utilisation de ces VPN et booster ne garantissent pas une expérience optimale c'est pourquoi l'espace des reviews est souvent le seul endroit où les joueurs chinois ont la capacité de se faire entendre il y a de trop grandes barrières qui existent entre les différents marchés mondiaux ne serait-ce que la langue donc l'espace des reviews est un endroit tout trouvé pour s'exprimer au débit des forums ou des autres canaux d'échanges occidentaux comme Discord ou Reddit qui ne sont pas accessibles en Chine et en concordance avec le pourcentage de ventes de Raven Swatch en Chine le chinois simplifié est aussi très présent bien représenté avec plus de 20% de reviews écrites dans cette langue pour Raven Swatch c'est quand même beaucoup donc il serait temps de parler il serait temps de parler de ce qu'on va pouvoir faire pour prévenir ou gérer un score négatif ce serait trop facile de vous dire de faire un bon jeu même si on ne va pas se mentir ça joue quand même beaucoup en se baladant dans la section des reviews de n'importe quel jeu on trouve des problèmes qui sont récurrents qui sont remontés par les joueurs il y a des choses qui sont à anticiper avant votre sortie pour éviter des reviews négatives inutiles donc petit tour d'horizon non exhaustif les problèmes techniques ou de performance donc là je vais parler des joueurs qui ne peuvent pas faire fonctionner votre jeu ou qui est mal optimisé pour leur machine ou alors des problèmes de connexion à des serveurs en ligne par exemple des fonctionnalités ou de la localisation manquante comme des options de key binding ou un manque de support clavier ou manette ou alors pour la localisation tout simplement des langues qui ne sont pas représentées ou il y a des erreurs forcer les joueurs à réaliser une action c'est à dire une inscription à un compte d'un site tiers avoir un mode always online pour un jeu solo par exemple ou des installations de programmes de type des nouveaux qui est un système d'antitriche qui peut apprécier des joueurs et de la déception par rapport aux attentes du jeu donc là des pages store qui ne reflètent pas bien votre jeu ou un jeu marketé sur de fausses promesses donc être honnête et ouvert avec sa communauté c'est une garantie pour créer une relation de confiance avec les joueurs de votre jeu je pense que la principale clé de notre stratégie de com chez Pastek avec notre communauté ça a toujours été la transparence en humanisant un peu cette partie du développement on a pu créer cette relation de confiance avec notre communauté et cette confiance elle voyage de projet en projet aujourd'hui on le remarque déjà sur Avenswatch avec les anciens joueurs de curse qui prennent le jeu en exemple et comme un gage de confiance et de série du studio et qui l'utilisent pour défendre le studio en parallèle on essaye aussi d'être transparent en écrivant des patch notes longues comme le bras qui détaillent tous les changements et les choix de design et on organise aussi des dev streams avec des dev du studio un moment de proximité hyper cool et c'est un rendez-vous régulier avec notre communauté qui est très apprécié je pourrais parler de communication pendant des heures mais je vais finir sur le point de la prévention je vous conseille grandement le talk du développeur Chris Haney qu'il a fait à la GDC 2023 il part d'un constat simple 10 à 15% des reviews négatives proviennent de joueurs ayant d'abord tenté d'atteindre l'équipe de développement dans les forums Steam en allouant du temps au forum on peut éviter une frustration importante des joueurs celle de ne pas être entendus de ne pas avoir d'importance aux yeux des développeurs on va parler maintenant de la récolte des retours mais aussi de leur analyse comment réagir comment évaluer une priorité c'est tout l'intérêt de la science du feedback collecting et du sentiment analysis qui sont des méthodes et des outils permettant de jauger le volume et l'importance des retours de la communauté en faisant l'exercice on peut très vite casser les a priori qu'on a sur notre jeu et sur la gravité de certains problèmes l'espace des reviews Steam est probablement le pire endroit pour faire de la récolte de feedback on y trouve des informations qui sont très précieuses mais c'est un espace qui ne permet pas l'échange ni le dialogue donc chez Pastek nous on a plusieurs canaux existants pour encourager les feedbacks les forums Steam notre serveur Discord et Reddit et ces plateformes ont le bénéfice de renforcer un aspect communautaire qui est représenté par de l'entraide entre les joueurs et une proximité directe avec les devs on peut très vite se sentir submergé par la quantité de retours à traiter donc on a mis en place un système qui permet d'impliquer à la fois les équipes de communication et de design un feedback qui doit passer par plusieurs étapes avant d'être digéré on va prendre l'exemple d'un joueur qui parle de son handicap et qui demande une feature de quality of life et d'accessibilité donc le feedback il sera résumé en une seule phrase les seules laissances on sera retirées c'est un peu l'inverse du sentiment analysis il sera identifié et rangé dans des catégories pour un meilleur archivage il passera par un système d'upvote et de downvote communautaire pour suivre la popularité du feedback il sera jugé pour sa faisabilité ou sa cohérence par rapport au jeu avec un yes no ou maybe qui permettront aussi de retirer les feedbacks qui sont hors sujet ou alors de les intégrer au planning de production et il sera commenté par un dev généralement un designer et le commentaire sera reformulé généralement par un community manager au cas où une réponse publique est nécessaire pour que cette organisation fonctionne il est impératif que tous les pôles communiquent entre eux communication design et production à l'inverse de la récolte de feedback le sentiment analysis va permettre d'analyser le ton émotionnel des retours donc on en a très peu fait sur Aven Swatch mais c'est quelque chose qui est vachement intéressant et c'est un outil qui peut s'avérer particulièrement utile quand il y a un large volume de données à traiter j'ai voulu tester sur Aven Swatch ça reste des interprétations qui sont assez vagues et assez imprécises et c'est pas un outil qui est 100% fiable on peut voir qu'il était plutôt juste par exemple sur la partie manque de contenu et critique autour de la démo payante mais à côté il sort des termes qui n'ont pas vraiment de sens je sais pas si vous arrivez à dire il faut toujours une interprétation humaine pour traiter ce type de données bravo vous êtes maintenant prêt à sortir votre jeu vous avez fait attention aux problèmes récurrents qui sont remontés dans les reviews Steam vous avez une communication béton et une relation de proximité et de confiance avec votre communauté vous êtes rodé sur la récolte de feedback vous n'aurez aucune review négative c'est évidemment faux il est très rare sur Steam d'avoir un score 100% verré positif enfin même overwimming positif c'est normal de ne pas plaire à tout le monde et puis c'est aussi normal de faire des erreurs ou d'oublier ou ne pas avoir le temps d'implémenter tout ce que vous vouliez avant le launch que faire du coup de ces reviews négatives faut-il répondre Steam ne recommande pas de répondre aux reviews pourquoi c'est très rare mais pas impossible qu'un joueur change d'avis grâce à votre réponse et ça peut être aussi mal perçu si c'est fait de manière impersonnelle ou maladroite je ne sais pas s'il y a des développeurs ici qui se souviennent de Starfield de comment ils avaient géré leur réponse aux reviews mais c'est un bon exemple à ne pas prendre j'ai quand même isolé quelques cas où une réponse peut s'avérer être nécessaire donc un problème technique ou un gros bug qui est reporté dans la review donc là c'est important de communiquer aux joueurs les différentes options qui lui sont disponibles pour vous joindre plus directement comme les forums Steam ou votre serveur Discord un problème que vous avez identifié et dont le fixe est en cours ou l'équilibrage est en cours donc ça indique aux joueurs que leur problème est votre priorité un problème technique ou un crash qui a été depuis corrigé là on peut espérer on peut avoir dans l'optique que la note qu'à la review change en positif même si le pourcentage de chance reste très bas et une mauvaise information ou un mensonge ou un malentendu est partagé dans la review il suffit tout simplement d'expliquer en quoi le poster fait erreur en restant respectué évidemment si le poster reste de mauvaise foi au moins les lecteurs auront toutes les informations en main pour prendre leur décision ensuite alors je vous disais qu'il ne fallait pas vous attendre à ce qu'une review change de négative à positive mais ça existe c'est rarement dû à la réponse d'un développeur sur la review mais plutôt aux actions du studio pour remédier aux problèmes qui sont remontés donc voilà on remercie trop du cul c'est son vrai pseudo précise d'avoir modifié son avis sur la démo payante de Raven Swatch quelques mois après c'est enfin un bon jeu je le cite on retourne sur le marché chinois donc ça peut arriver sur certains jeux de remarquer une certaine disparité entre le pourcentage d'avis positifs en fonction des langues donc souvent c'est le chinois simplifié on a très vite remarqué que c'était le cas sur Raven Swatch quand on fait le breakdown des langages les plus utilisés dans les reviews Steam on peut constater 87% d'avis positifs en anglais 85% en russe 93% en français 54% en chinois simplifié le volume de reviews il est très important je vous rappelle que c'est la deuxième langue la plus utilisée dans les reviews pour Raven Swatch donc comment on explique cette différence Raven Swatch c'est un jeu multijoueur en ligne ce qui apporte son lot de soucis et de complexité surtout en Chine où la stabilité des serveurs est relative Raven Swatch n'a pas un modèle de jeu grindy il n'est pas très sympa avec les nouveaux joueurs et la courbe d'apprentissage est un peu rude au départ et c'est un sujet qui est beaucoup remonté dans les reviews par notre communauté chinoise et on a aussi des erreurs ou des retards de localisation qui déplaisent aux joueurs chinois et là encore la barrière de la langue se fait vraiment ressentir donc la Chine est un marché à part entière qui fonctionne différemment et nous en tant que développeurs on doit s'adapter donc si vous avez l'opportunité entourez-vous d'agences ou d'éditeurs locaux qui pourront vous accompagner dans la distribution de votre jeu en Chine que ce soit officiellement ou pas au bout de quelques mises à jour nous on s'est rendu compte que nos canaux de communication occidentaux étaient inutiles sur le marché chinois donc notre éditeur a pris la décision d'ouvrir des canaux spécifiques de discussion pour les joueurs chinois un serveur QQ donc QQ c'est une app qui est une sorte de mélange entre Discord et Telegram et qui est disponible uniquement en Chine rendez accessible vos patch notes dev diaries et toute autre communication officielle en faisant localiser ces news et enfin j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais faites attention à la localisation de votre jeu sur Raven Swatch c'est déjà arrivé d'avoir du retard comme je le disais avant dans la loca ou de faire des erreurs et on en a payé le prix avec des reviews négatives à ce sujet vous pouvez organiser une bêta dédiée à la localisation c'est d'autant plus important si votre jeu est riche en textes là j'ai mis l'exemple de Wartels qui fait ça et que je trouve très intéressant et à votre avis faut-il écouter le retour de ce joueur vis-à-vis des bêtas en gros il dit que c'est une perte de temps et de ressources pour les devs et que les gens ils ont qu'à apprendre l'anglais évidemment non il ne faut pas écouter ce joueur on arrive bientôt à la fin de la présentation donc juste le temps de revenir sur cet early access mouvementé pour Raven Swatch j'ai beaucoup aimé suivre l'évolution du review score de Raven Swatch et de plonger dans cette rétrospective d'early access sous le prisme des reviews c'est un vrai rollercoaster émotionnel qui m'a fait douter plus d'une fois la stratégie d'early access de Raven Swatch elle était simple et reprenait pour la plupart des points celle de Curse au lancement du jeu en avril 2023 le contenu était composé d'un chapitre ce qui correspond à une grande map explorable comme une sorte de mini open world avec des éléments de génération procédurale une douzaine d'ennemis différents deux mini boss facultatifs un master nightmare ce qui correspond à un gros boss de zone ici le chapitre 1 des dizaines et des dizaines d'items et de skills qui l'a débloqué et surtout aussi héros jouables aux gameplays très différents qui font tout le sel du jeu donc tout le contenu était enrobé d'une game loop simple des runs de 24 à 30 minutes à l'huile desquelles on doit combattre et vaincre le maître cauchemar du chapitre notre plan de développement et de déploiement de mise à jour lui aussi il était très simple d'un côté des héros update qui viennent rajouter des personnages jouables de l'autre des chapters update qui ajoutent un nouveau chapitre et augmente la durée des runs je vous rappelle les chiffres au lancement 62% d'avis positifs avec un review score mixte et surtout la sentence du paye des mots mais heureusement après quelques jours seulement le jeu passe de mixte à mostly positive pourquoi ? les joueurs ayant testé le jeu en moins d'une heure et ayant posté leur review négative sont partis et ont laissé la place aux personnes qui accrochent à ceux qui sont restés et qui ont aimé et qui continuent de jouer et on a aussi réagi très vite et efficacement pour adresser les problèmes avec des patches et la communication récurrente voilà donc c'est rassuré qu'on démarre notre cycle de mise à jour à ce moment précis nous sommes dans une montée de review positive donc la GPTO update sort deux mois après le lancement d'Orly Access en mai 2023 on mise sur l'originalité du héros et GPTO représente absolument tout ça avec son gameplay très atypique c'est aussi un personnage qui est très populaire d'autant plus qu'il y a deux films qui sont sortis dans l'univers de Pinocchio en 2022 et 2023 la mise à jour elle est accueillie très positivement avec un score récent de 79% permettant de faire grimper la note globale à 77 et évidemment on perd en vélocité en termes de fréquentation mais c'est quelque chose qu'on avait déjà expérimenté sur Curse et qui nous semble assez courant pour les jeux en Early Access ce qu'on retient des retours des joueurs sur cette mise à jour c'est que nos personnages plaisent ça tombe bien parce qu'on comptait beaucoup sur notre cast pour attirer de nouveaux joueurs et en revanche beaucoup déplorent notre sens des priorités ils aimeraient avoir un second chapitre apparaître plus rapidement le problème c'est qu'un chapitre ça met deux à trois fois plus de temps de production qu'un héros et heureusement notre prochaine mise à jour devrait leur plaire vient donc cette deuxième mise à jour la Shores of Storm Island update et comme vous pouvez le voir sur la courbe on tombe bien bas on prend du retard dans la production du jeu cette mise à jour sort six mois après le lancement d'Unly Access au lieu de quatre en septembre 2023 et avec la Shores of Storm Island update on s'attendait enfin à combler la principale critique des joueurs le manque de contenu elle venait ajouter un nouveau chapitre entier dans un nouveau biome avec de nouveaux ennemis et de nouveaux boss et elle a augmenté aussi la durée des runs à environ 40-45 minutes au lieu de 24-30 initialement mais on doit opérer à des changements assez drastiques dans la boucle de gameplay pour accueillir ce changement de durée les chapitres passent de 24 à 18 minutes donc ça fait deux chapitres de 18 minutes et on décide d'organiser une bêta expérimentale pour tester ce rééquilibrage et c'est accueilli positivement par les joueurs qui font le test donc la mise à jour sort et Raven Swatch retourne en mixte avec 67% d'avis positifs récents je parle des avis récents pas de la note globale parce que justement heureusement la note globale ne bouge pas et tient le coup durant cette période les chiffres de fréquentation en revanche sont très bons pour un milieu d'orly access à notre échelle on avait quand même pas mal de marketing avec des participations à des shows une solde et une mise en avant sur Steam et on s'attendait à une bonne rétention des joueurs de l'orly access et une certaine acquisition à ce moment là et puis le pari est plutôt réussi mais ce qui ressort des reviews pour justifier cette baisse à 67% d'avis positifs c'est la difficulté du jeu et la feature du timer qui est mis en porte à faux comme je vous le disais le jeu il est timé sur des chapitres de 18 minutes et donc ce passage de 24 à 18 minutes est très mal perçu ça donnait l'impression qu'on retirait du temps aux joueurs alors que notre intention c'était le contraire avec le deuxième chapitre on doublait quasiment la durée des runs permettant d'aller encore plus loin dans la build des personnages et la montée en puissance des héros mais en regardant plus près ce qu'on constate surtout c'est un bug qui est lié à la difficulté du jeu donc hop on fait un patch et les retours se calment mais qu'est-ce qu'on retire de cette expérience à part des gouttes de sueur c'est de conserver notre vision du jeu malgré les retours intenses de la communauté la solution facile ça aurait été de revert et de repasser à 24 minutes par chapitre mais cela faisait que décaler le problème à plus tard les retours des joueurs sont souvent là pour soulever des problèmes mais pas pour apporter des solutions il faut trouver un certain équilibre ensuite la bêta expérimentale c'est bien mais il ne faut pas forcément s'y fier à 100% complètement on aurait plus dû prendre en considération que la bêta a été jouée par des joueurs expérimentés déjà très impliqués dans le dev autrement dit des joueurs hardcore et ça ne veut pas dire que le retour n'était pas pertinent bien au contraire mais qu'il aurait fallu plus les mettre en perspective avec des joueurs moins skillés et plus casual et enfin de continuer à communiquer même quand les choses vont mal grâce au dev diary qu'on a fait à ce moment là au dev stream et à notre discord on a pu adresser les inquiétudes des joueurs et les informer sur nos plans après le patch d'équilibrage le score récent finit par remonter doucement les semaines qui suivent quelques mois plus tard il y a une nouvelle mise à jour qui sort on s'apprête à sortir la dernière update de 2023 la Sun Wukong update comme pour Gepetto c'est une Hero Update qui ajoute un nouveau personnage très populaire dans la culture pop et traditionnelle mais aussi très appréciée des communautés gaming pour nous Sun Wukong c'est un personnage qui nous permettait aussi d'étendre les horizons et de ne pas rester cantonnés à l'Europe le 16 novembre Sun Wukong rejoint la Raven's Watch et le personnage plaît énormément Raven's Watch passe pour la première fois en verie positive dans les reviews récentes avec 85% d'avis positifs c'est un gros boost qui permet de faire gagner 1% sur la note globale c'est aussi un super score de fréquentation bien que moindre que la Shores of Storm Island update mais avec cette update c'est aussi l'occasion d'introduire une feature de matchmaking qui avait été beaucoup remontée et demandée par la communauté donc on a bougé nos plans et on l'a avancé sur notre planning on l'a sorti dans une version qui était version 1 et le matchmaking il a contribué à ce nouvel élan de popularité du jeu en revanche cette feature de matchmaking elle met en exergue des problèmes de connexion persistants qui continuent d'handicaper le jeu et à ce stade les reviews négatives sont majoritairement chinoises mais le fait que Sun Wukong soit un personnage issu de la littérature chinoise a donné un petit coup de pouce positif dans les reviews en chinois simplifié on gagne 1% d'avis positifs en chinois simplifié à ce moment là on avait commencé à 48 et je crois qu'à ce stade on était à 50 et pour le coup c'est aussi un heureux hasard parce que le développement du personnage il avait déjà démarré avant le lancement du journal et access mais ça a été une belle main tendue au marché chinois qui a été apprécié petit bonus que nous avons découvert c'est une petite technique pour booster les reviews durant la sortie de la mise à jour de la Sun Wukong Update c'est les Steam Awards donc chaque année Steam organise sa remise de prix et offre la possibilité de gagner des points de profil en réalisant quelques actions et ici l'action qui nous intéresse c'est poster une review d'un jeu que l'on a nominé donc le combo mise à jour majeure plus solde plus Steam Awards a été gagnant pour Aven Swatch avec plus de 600 reviews qui ont été postées en 3 jours donc c'est une incentive qui nous a beaucoup aidé et surtout beaucoup aidé à obtenir ce 85% d'avis positifs récents on va faire un petit détour des mises à jour pour parler d'un événement majeur qui a eu un fort impact sur l'early access de Raven Swatch c'est les grandes soldes saisonnales d'hiver donc on va voir que ça descend un petit peu à ce moment là donc fin décembre Raven Swatch participe au Steam Winter Sale et offre un discount de moins 20% mais les reviews récentes chutent à 71% et nous font perdre le tag very positive qu'on avait durement gagné alors comment on explique ça ? en réalité je ne sais pas trop la seule takeaway que je garde de ce moment là c'est peut-être qu'à ce moment là on aurait dû faire on aurait dû accompagner cette grande solde d'une mise à jour pour contrebalancer les avis négatifs ah oui est-ce que vous vous souvenez de notre plan de héros et chapters update et bien oubliez tout comme dans toute bonne série des années 2000 il y a un épisode filler qui s'est incrusté dans notre early access et cet épisode filler c'est la dark tales update c'est une mise à jour intermédiaire assez petite en termes de contenu mais qui apporte aussi de grandes améliorations liées aux problèmes de réseau notamment après bientôt un an d'early access cette nouvelle mise à jour fait baisser significativement les reports de manque de stabilité online bien sûr tout n'est pas parfait mais on continue d'améliorer la tech mais en tout cas c'est une belle victoire pour nous à ce moment là et comme on s'y attendait le manque d'attractivité de cette mise à jour qui n'est pas liée à un chapitre ou à un héros ne permet pas de faire remonter la note en verrie positive mais on s'en rapproche doucement les reviews restent globalement très positives on a un joueur qui se plaint le jour de l'update qui n'a pas d'update mais heureusement il est de bonne fois et il modifie sa review quelques heures après grâce à des périodes de solde et l'engouement de la prochaine mise à jour la Fall of Avalon update Raven's Watch atteint 79% d'avis positifs sur la note globale donc le viré positif sur la note globale est vraiment à notre portée mais la prochaine update peut vraiment tout chambouler à ce moment là j'ai un peu peur de la redite de la Shores of Star My Land update qui était une chapter update aussi et je ne sais pas forcément trop à quoi m'attendre en avril 2024 la Fall of Avalon update sort sur Steam c'est le chapitre final le point culminant du cauchemar est maintenant à disposition des joueurs donc on met une solde plutôt agressive à moins 30% on participe au triple I initiative et on est aussi mis en avant sur Steam c'est l'occasion de cet update aussi d'introduire des modes personnalisés et donc un mode sans timer qui permet aux joueurs de jouer sans la pression du temps et enfin après plus d'un an en early access Raven's Watch atteint le very positif dans sa note globale avec également au passage de nouveaux records de fréquentation durant cet early access les retours sont unanimes une énorme majorité des joueurs sont ravis des ajouts et des changements du jeu certains pensent même que c'est la version 1.0 mais non pas du tout on prépare encore quelques petites surprises finalement les retours sur les timers ne correspondaient qu'à une infime partie des joueurs et les retours publicitent surtout l'évolution du jeu et l'aboutissement de leur early access et l'ajout de nouveaux contenus il y a quelques reviews négatives qui passent en positive et des joueurs qui s'étaient fait rembourser rachètent le jeu the end le 29 avril 2024 donc c'était il y a pas longtemps avec après un an et 23 jours et 5 updates majeurs sortis Raven's Watch atteint le score de 85 80 85 j'aimerais bien 80% d'avis positifs sur Steam une énorme victoire pour toute l'équipe et beaucoup de soutien de la communauté je voulais quand même terminer cette présentation sur quelques enseignements donc même si notre expérience en early access n'est pas applicable à tout le monde je pense qu'on peut s'accorder pour dire que c'est possible de remonter un review score de Steam ça prend du temps et beaucoup d'efforts de toute l'équipe d'ailleurs félicite félicitations aux pastèques qui sont devant pour tout ce travail accompli sans ça Raven's Watch aujourd'hui ne serait pas à 80% d'avis positifs avec un score très positif nous sommes très fiers et on sait qu'à tout moment la note peut rechuter donc on doit rester vigilant et notre plus grand bras de fer restera celui avec le marché chinois même en étant passé de 48% à 54% aujourd'hui durant cette early access j'ai confiance pour la suite traitez bien votre communauté et elle vous traitera bien en retour allouez du temps et des ressources là-dessus surtout pour un jeu qui est un early access mais en réalité ça vaut pour n'importe quel jeu notre communauté chez pastèques c'est sûrement l'une des choses les plus précieuses qu'on a en tant que studio les early access sont devenus complexes j'espère avoir pu vous donner quelques outils ou stratégies pour préparer au mieux vos lancements en accès anticipé et le review score de Steam c'est important on a pu voir ça ensemble pendant presque une heure ça affecte votre jeu votre travail et vos équipes mais essayez de ne pas en faire une obsession comme moi j'ai pu le faire ça m'a créé beaucoup d'anxiété sur ce dev et aujourd'hui avec le recul je trouve que ça ne valait pas forcément la peine donc je conseille par la même occasion de protéger vos équipes en leur recommandant de ne pas aller lire les reviews c'est un espace qui peut être assez violent donc préférez plutôt faire des sélections de feedback qui sont respectueux que ce soit positif ou négatif et des feedback constructifs pour leur partager voilà c'est tout pour moi je vous remercie d'avoir suivi cette conférence j'espère que ça vous a plu merci si vous possédez le jeu n'hésitez pas à laisser une review en profite désolé et on va passer aux questions s'il y en a n'hésitez pas aussi à me contacter plus tard si on n'a pas le temps de discuter je vous ai mis aussi quelques ressources et outils qui peuvent être utiles bonjour bonjour ici je voulais revenir sur l'early access de manière générale de Raven Swatch aujourd'hui je sais que c'est une question un peu compliquée parce que ça peut évidemment dépendre du style de jeu et de beaucoup de facteurs mais avec du recul à combien vous estimeriez on va dire le pourcentage de contenu ou de features nécessaires pour une early access bien réussie et éviter justement l'effet pay de démo très bonne question je ne sais pas je dirais plutôt que là en prenant du coup le recul de cet early access et en regardant un peu notre dev je pense que la question du contenu ce ne serait pas la principale qu'on aurait ce serait plutôt la question de la structure du jeu et comment on partage le contenu dans le jeu donc ce serait plutôt une question de quelle manière notre jeu il est structuré et comment on donne ce contenu existant au lancement du jeu voilà parce que du coup sur Curse et sur Raven Swatch moi j'estimais que c'était à peu près un tiers du contenu qui était prévu sur Curse ça n'avait pas posé de soucis et sur Raven Swatch on a vu l'effet que ça a eu merci bonjour merci merci pour le talk moi j'avais une question vous ne l'avez pas abordée par rapport à l'éventuelle augmentation du prix quand on sort de l'early je sais que parfois on le fait parfois on ne le fait pas voilà avis là-dessus c'est quelque chose c'est quelque chose qui est très accepté en fait par les joueurs de l'early access parce que ça se fait depuis toujours en fait ce qui est plus difficile c'est vrai que je n'en ai pas parlé c'est que maintenant certains early access sortent à des prix qui sont déjà plutôt hauts à 30 40 50 50 euros sur Raven Swatch c'était 20 euros et l'important c'est surtout de bien communiquer en amont sur la page Steam du jeu en fait on doit répondre à un questionnaire quand on sort notre jeu en early access et il y a toujours la question est-ce que le prix va augmenter donc c'est l'occasion de le faire à ce moment-là de bien expliquer que oui le prix va augmenter soit pendant l'early access c'est possible soit à la fin lors de la 1.0 et d'utiliser aussi les autres canaux qu'on a de communication pour partager cette information d'augmentation du prix Bonjour je suis là désolé moi j'avais une question c'était sur vous parliez du coup de protéger les équipes vis-à-vis des reviews négatives et d'aller les lire directement mais vous parliez aussi du fait qu'une partie de l'équipe allait répondre directement sur les forums du coup comment vous gérez en fait cette ambivalence sur ce propos-là du coup je pense que pas n'importe qui peut être community manager justement parce que ça nécessite une certaine diplomatie certains reculs essayer de pas trop prendre les choses à coeur c'est difficile évidemment mais du coup je pense que c'est ça qu'il faut réussir à faire quand on va répondre aux messages sur les forums quand on va lire les reviews c'est essayer de pas prendre les choses personnellement c'est facile à dire parce que ça m'arrive aussi de voir des commentaires qui sont méchants et de me dire disons que lui il est gonflé mais du coup le but le community manager il est là un peu pour filtrer et pour prendre cher pour les autres malheureusement et de protéger le reste de l'équipe en faisant ce filtrage et en faisant cette digestion du feedback pour en retirer l'émotion récupérer seulement le contenu intéressant pour qu'ensuite ça puisse continuer à traverser les équipes comme le design la prod et les autres corps de métier bonjour tout d'abord merci pour ce talk hyper généreux hyper intéressant merci beaucoup ma question c'est est-ce que tu saurais nous dire quelle est la part du overall budget que tu as alloué à l'early access versus le reste de la prod pas du tout désolé non c'est vrai que les questions de budget je ne m'inquiète pas trop c'est plutôt avec l'éditeur qu'on va discuter de ça par exemple comme je le disais l'éditeur avait pris la décision d'avoir une agence en Chine pour gérer les retours chinois sur d'autres plateformes etc et nous aider dans le marketing etc ce sont des coûts qui sont à prévoir évidemment mais c'est parce qu'on les a mis en perspective de la fréquentation du jeu par les joueurs chinois donc je pense qu'il faut juste évaluer par rapport aux parts de marché et à nos cibles de joueurs je peux parler direct bonjour merci beaucoup pour la présentation je suis là j'avais une question parce que votre cas il est super intéressant vous avez un cycle de vie où vous avez été une fois positif négatif positif et je voulais savoir selon vous sur le côté communication pour les jeux un peu comme No Man's Sky ou Cyberpunk est-ce que ça peut être un avantage finalement d'avoir été négatif au début et d'utiliser ça comme un argument pour ensuite désolé pour ensuite utiliser ça est-ce que ça attirerait potentiellement plus de joueurs le fait de voir qu'on a un moment un pic de positif sur un jeu qui était initialement négatif comment vous l'avez perçu au niveau joueur acquisition etc je dis ça alors que tu as les devs de Cyberpunk juste devant toi non je ne recommanderais à personne de commencer sur un mauvais départ un early access évidemment l'idée c'est quand même d'être sur une pente montante et d'éviter de faire ces mouvements là après si c'est inévitable il faut jouer sur cette expérience et c'est pour ça que je parle de la transparence et de la communication vraiment le fait d'humaniser d'être proche de sa communauté ça permet de remonter la pente doucement on a bien vu qu'on a mis plus d'un an pour remonter ce 62% à 80% et comme je le disais c'est pas garanti parce que 1.0 elle n'est pas encore sortie donc on va voir ce que ça donne une fois qu'on sort le jeu officiellement j'avais une question tu as vécu deux early access est-ce qu'il y a des choses qui ont été radicalement différentes entre les deux par exemple je sais qu'il y a eu deux éditeurs différents vous avez eu deux stratégies différentes est-ce qu'il y a eu des choses qui te font dire ça a été vraiment différent du tout au tout et qu'est-ce que t'en apprends ce qui a été différent c'est le nombre d'orly access qui existait quand on a lancé Curse comparé à aujourd'hui donc on va dire la saturation du marché déjà on la connait tous sur la plateforme de manière générale dans les genres particuliers comme le roguelike qui est aussi un marché très saturé maintenant mais maintenant aussi sur les early access qui est un modèle ultra populaire donc c'est pour ça que la différence c'était que les exigences et les attentes ont beaucoup évolué par rapport à ça et que un peu naïvement on a voulu reprendre ce modèle de Curse qui avait très bien marché à l'époque en 2020 en 2021 et et qu'il n'a pas fonctionné autant en 2023 2024 c'était pas catastrophique on était pas non plus en mosquets négatives ou pire heureusement mais aujourd'hui clairement on ferait les choses très différemment d'un point de vue organisation d'orly access le déploiement des mises à jour chapitre héros finalement c'était peut-être pas une bonne idée de le faire de cette manière donc je pense que ce qu'on a conservé en tout cas c'est la communication permanente constante on a essayé aussi de faire évoluer et de pousser encore plus ces canaux de communication comme notre page Twitch sur Curse on faisait occasionnellement des streams avec la communauté et là c'était devenu avec Raven Swatch un rendez-vous régulier pour faire du showcase de nouveaux contenus du Q&A de la présentation des équipes etc donc voilà on a essayé de pousser tous les canaux qu'on avait mis doucement en place sur Curse pour les faire encore plus exploser avec Raven Swatch bonjour je ici donc moi j'ai une petite question tu dis que tu t'es beaucoup appuyé enfin vous êtes beaucoup appuyé sur la communauté que tu as fait une alpha au début avec des gens de ta communauté tu as fait aussi une close bêta limitée avant de push une nouvelle version mais tu sais que ça avait apporté des biais puisque c'était des hardcore ou des fans qui étaient vraiment très investis et qui n'étaient pas forcément représentatifs de tout le monde est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit que vous pourriez faire des focus group ou des playtest à l'extérieur de votre communauté ce qui est difficile puisque tu parlais des playtest version Steam où tu restes encore dans ta commu est-ce que vous avez pensé à cette situation-là ou comment vous avez fait ? alors du coup sur Curse à l'époque c'était difficile parce qu'on avait dû chercher à la main des joueurs parce qu'on n'avait pas de communauté etc sur Raven Swatch c'était beaucoup plus facile de trouver des joueurs ils venaient généralement de Curse ce qu'on a essayé de faire c'est quand même on avait un questionnaire qui leur demandait quel jeu ils avaient joué notamment Curse et on essayait de ne pas sélectionner systématiquement des joueurs qui avaient joué à ça on avait utilisé aussi des listes de diffusion de newsletters d'autres joueurs etc et sur la clause d'Alpha je pense que finalement c'était assez bien représentatif c'était vraiment plus sur la bêta expérimentale de Shores of Storm Island où là on s'était appuyé sur notre serveur Discord évidemment c'est là où on a nos joueurs les plus aguerris et ce serait hyper intéressant justement de revoir complètement cette manière de faire des clauses d'Alpha ou bêta et du coup si tu as des conseils moi je veux bien en discuter avec toi après volontiers déjà félicitations pour la remontada à toi et toute l'équipe de dev c'est impressionnant ça force le respect tu as beaucoup utilisé les reviews et donc beaucoup de quali pour expliquer et contextualiser l'effet des updates mais certaines updates tu nous disais que tu n'étais pas forcément très sûre du pourquoi est-ce que vous aviez aussi beaucoup de télémétrie in-game que ce soit le temps de session le win rate ce genre d'évolution est-ce que vous coupliez ça ou pas ? Ouais bien sûr on a une télémétrie dans le jeu qui est très très poussée et qu'on utilise beaucoup en design et aussi pour expliquer ce genre de phénomène et c'est un truc qui est vachement précieux et que je conseille d'ailleurs à toutes les équipes d'avoir la data qui est récoltée dans votre jeu parce que ça permet de mettre des évidences en évidence ou alors au contraire de se rendre compte de casser des appris a priori comme j'en parlais parfois aussi de se dire potentiellement je me faisais une idée d'un certain sujet et en regardant les datas en fait tout va bien ou alors il faut qu'on retravaille cette chose là mais oui oui c'est super important et on en a sur Raven Swatch et on l'utilise beaucoup je profite qui n'a pas d'autres questions est-ce que vous ne pensez pas aussi que vous avez finalement atteint une autre cible avec ce jeu par rapport à Curse of the Dead totalement enfin typiquement moi j'ai beaucoup joué à Curse mais je suis très hardcore et Raven Swatch ce côté coop m'a complètement mis de côté parce que je trouvais ça trop je ne sais pas dire casual mais plus inclusif entre guillemets ça c'est quelque chose que vous avez pu vérifier ou pas qui peut aussi expliquer les reviews scores au début ouais d'ailleurs Raven Swatch se joue aussi en solo si jamais ça te dit oui mais je l'ai acheté mais j'ai trouvé ça moins pensé pour une expérience solo comme elle ouais mais carrément carrément surtout au début du jeu enfin au début au lancement du jeu c'est vrai que il y a Diablo 4 qui avait fait sa bêta et son early access deux semaines avant la sortie de Raven Swatch en early access et ça a amené beaucoup de joueurs en fait des RPG Diablo-like et tout ça donc il y a eu des similarités entre Raven Swatch et Diablo évidemment mais c'est pas le même type de jeu non plus donc forcément ça a créé des déçus et puis même quand on regarde les citations de la presse ils aiment bien qualifier le jeu comme un action RPG nous on préfère dire un action roguelike donc il y a toute la dimension roguelike qui se perd un petit peu et qui peut frustrer dans les attentes des joueurs quand ils l'achètent ils se rendent compte en fait ils vont pas découvrir une aventure linéaire ou RPG-esque c'est plutôt un roguelike donc ouais ça a contribué surtout au lancement sur la prestation du jeu merci bonjour juste en face merci pour le talk super j'ai une question sur la localisation parce que t'as parlé de l'importance notamment du chinois et de la sensibilité on va dire enfin de la facilité avec laquelle les mauvaises traductions chinoises sont signalées par la communauté comment vous avez géré ou est-ce que t'as des retours d'expérience sur la localisation des updates et la perte de flexibilité que ça met sur la prod ça demande de loquer est-ce qu'il y a des process particuliers est-ce que vous avez trouvé des méthodes ou des astuces pour aller plus vite et en petite question bonus est-ce que vous traduisez aussi vos très très longues patch notes voilà je voulais un peu savoir comment ça se passait ouais du coup sur la localisation c'est toujours compliqué parce que ça arrive toujours en bout de chaîne et ça nous est arrivé de l'ajouter au dernier moment quoi et parfois ça nous a même arrivé de l'ajouter en retard et c'était là où c'était problématique ça nous est arrivé de repousser la sortie d'une update à cause de la locat quand on a le luxe de ne pas avoir annoncé la date de sortie par contre quand on a annoncé la date de sortie et qu'on mise sur beaucoup de choses et que c'est lié par exemple à une solde qui est censée se déclencher ou à une mise en avance sur Steam bah là typiquement on ne peut pas repousser donc on sort sans la locat et on en paye le prix avec sur le chinois on avait une dizaine alors ça ne représente pas beaucoup mais c'est quand même une dizaine de reviews négatives sur ça qui peuvent rester parce que potentiellement les joueurs n'ont pas revenir pour mettre à jour leur review et pour répondre à ta question oui on traduit nos longues patch notes en chinois simplifié parfois en français mais c'est vrai qu'en dernièrement on ne l'a pas fait mais ce serait bien de le faire aussi parce qu'on a un studio français mais surtout en chinois simplifié parce que on sait que c'est beaucoup eux qui vont la lire et qui vont avoir des questions et comme nous on ne peut pas répondre directement à leurs questions autant qu'ils aient les informations et même niveau d'informations en fait que les joueurs occidentaux Merci et ça marquera la fin des questions Merci beaucoup Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci